Sans doute parce que ce livre fondateur a été pour un très grand nombre l'ouvrage qui nous a offert l'amour de l'alpinisme. Il fut notre repère. Oui, ce livre, qui est paru d'abord en feuilleton dans la dépêche algérienne entre 1938 et 1941, est sorti en livre chez l'éditeur grenoblois Arthaud en 1942, avant de devenir un film de Louis d'Aquin en 1943 et un téléfilm de Pierre-Antoine Hirose et Édouard Nirmans en 1999. Oui, ce roman a été comme le topo guide de notre vocation d'amateur, d'amoureux de montagne. Premier de Cordée, qui appartient à une trilogie avec La Grande Crevasse et Retour à la montagne, est ce roman de Très-Haut de Gare, qui a consigné dans son intrigue toutes les valeurs dont nous rêvions. « Hymnes à la solidarité, goût de l'effort, de l'autonomie, résilience et passion, générosité, sincérité, simplicité. Qui n'a rêvé d'incarner Pierre Serveta, y compris au cœur de la tempête ? » Pierre Serveta, c'est Frison Roche. Il est des hommes dont le patronyme renvoie à leur être profond. Le nom de Frison Roche, c'est déjà un roman. C'est déjà le granit des drues, le balai des nuages sur la verte, le cri des orages et la majesté des levées de soleil. C'est Chamonix, c'est le Mont Blanc, c'est le guide et le client, c'est l'ancien et le nouveau. Frison Roche, c'est le vertige, c'est le grand sifflet, c'est cette dégaine magnifique avec de faux airs de Gérard Philippe. C'est cette puissance de vie qui le voit débuter coursier à 14 ans pour l'agence Thomas Cook et devenir plus tard le grand écrivain salué dans le monde entier. Il est certes né à Paris en 1906, mais c'est à Beaufort qu'il fabrique sa stature pendant les étés de la Première Guerre. C'est là qu'il se frotte aux alpages, à la rudesse des monts, à la tendresse d'une vie où l'air possède un parfum de fleurs et de pierres. Frison Roche, c'est Jean, c'est Georges Laclarisse, c'est Aline, c'est Jean-Baptiste, c'est Boulle, c'est Zian, c'est Brigitte. Ce sont tous ceux et celles que la montagne magnifie, relie, soigne, blesse, répare, anime. Frison Roche, c'est tant de vie, tant de métiers que son immortalité est acquise. 35 livres, des films, des sommets, l'aventure toujours, le goût de l'autre assurément. Qu'on découvre secrétaire des premiers JO d'hiver à Chamonix ou animateur souriant d'un concours de plongeon, qu'il devienne guide, le premier étranger de la compagnie Chamonix, ou qu'il obtienne le monitora du ski en tant que numéro 1 de la première promotion. Il ne cesse de laisser grossir un CV qui frise le burn-out. Le voilà cavalier, amateur de bobsleigh, de skidjoring, de natation. Le voilà sur les sommets du Grépon ou du Moine, et encore porteur au Mont Blanc pour Ravanel le Rouge. Le voilà encore traversant l'aiguille de Bionasset en hiver avec Armand Charlet ou correspondant local pour le Petit Dauphinois. Le voici propriétaire de la brasserie de la Poste à Chamonix. Et là, il aide aussi Alfred Coutet à créer l'école d'escalade des Gaillans. Il est encore le découvreur de la cage de Stavinsky en 1934. Puis viennent les grandes traversées sahariennes avec Raymond Coche ou bien plus tard avec Georges Thérasse et les ascensions dans le Hogar. On le retrouvera aussi Club Trotter, clone de Tintin, qui s'en ira explorer le Grand Nord canadien, la Laponie ou l'Amérique. S'il est directeur du syndicat d'initiative de Chamonix entre 1927 et 1930, il assure aussi cette fonction pour le comité des sports d'hiver. On l'aperçoit secrétaire de l'Héro-Club du Mont-Blanc. Et un de ses plus beaux faits d'armes, c'est encore cette première émission depuis le sommet du toit de l'Europe. Écoutez-le raconter. Je ne vois plus rien que ce micro que j'ai là dans ma main droite. J'ai l'impression de fondre. Que vais-je dire ? Qu'est-ce que je dis ? Je ne sais plus. Mais je leur parle à ces milliers et milliers de gens qui dans toute l'Europe m'écoutent. Je leur parle du haut du Mont-Blanc. Que sont les mots ? Que valent-ils auprès de ce fait ? Je leur parle du haut du Mont-Blanc. Frison, avec sa famille, s'installera à Alger en 1938. Puis, dès 1942, on le verra correspondant de guerre. Il connaîtra la prison à Kerouan, à Naples, à Fresnes et à Vichy avant d'entrer dans la clandestinité, la résistance et devenir officier de liaison auprès des FFI dans le Beaufortin. Puis, ce sera Nice et, enfin, le retour au Bercail dans les années 60 où il s'installera à Chamonix dans son chalet baptisé Derborance. Pouvait-il en être autrement ? Et, en Derborance, ne pas saluer l'autre maître écrivain de la montagne, Charles Ferdinand Rameux. Oui, entre Frison Roche et Chamonix, c'est plus qu'une histoire de vie. C'est une histoire d'amour, une histoire de famille. Il est né à la montagne, ici même. Et c'est ici même, à Chamonix, qu'il a choisi de rejoindre les cimes, les cimes dernières, en 1999. Il nous laisse l'héritage souriant d'un homme qui savait lever les yeux vers les hauteurs sans être dupe de sa propre altitude. Frison Roche, c'est l'homme qui a aimé son épouse Marguerite et ses enfants, Jean, Trottopartie, Daniel et Martine. C'est l'homme qui marchait dans les rues de Cham, qui discutait avec les habitants avec bienveillance. Je sais, le mot est trop à la mode, mais il lui colle bien. En publiant ses articles dans ce livre, au titre aimable, laissez-moi vous raconter le Mont-Blanc, les Éditions Guérin et Catherine Cuénaud ont réussi ce joli tour de force de nous confier ce Frison Roche que nous avions oublié. Celui qui dépeint Lachenal, Terret ou Maurice Baquet, les ors du casino, les mécanos aviateurs du Mont-Lachat, les exploits de James Coutet, celui qui rédige l'hommage au roi des Belges ou raconte le radeau des cimes sur les guillis du midi. À lui, les derniers mots de ce portrait, parmi les joyaux que la France offre aux touristes du monde entier, Chamonix est l'un des plus beaux. Nous ne le démentirons pas. Merci, M. Frison Roche. Alors, la soirée, on va avoir des petits films qui vont venir, des lectures, des témoignages, beaucoup de témoignages, vous allez voir. Et puis, au milieu de la soirée, nous aurons la chance d'avoir le cœur des guides qui nous interprétera quelques chansons. C'est comme ça qu'on dit ? Voilà, donc ils seront là pour vous. Alors, première chose, on va regarder des images d'un film qui avait été tourné à l'occasion de la remise à Roger Frison Roche d'être commandeur de la Légion d'honneur. Et c'est un film de Denis Ducrot. Alors, je ne sais pas si Denis est avec nous, j'espère. Bon, sinon, on parlera avec d'autres gens qui connaissent très bien l'histoire. Alors, place aux images. Par quelques chemins qu'on aborde la montagne, on est amené à croiser Frison Roche. Alors, vous avez vu que les premières images, on a un Frison Roche qui grimpe. Et c'est à l'occasion d'un film de Henri Storch. Et on va lire un extrait. Émilie va nous lire un extrait de ce reportage. D'habitude, c'est Lorraine qui lit, mais elle a la voix cassée. Donc, on est triste pour elle, mais on a la chance d'avoir Émilie. Alors, Émilie, si vous voulez bien. Storch, je vous l'ai dit, n'avait jamais mis les pieds en montagne. Il voyait par conséquent tout avec un étonnement profond. Le plus petit ruisselet de fusion sur la mer de glace attirait son attention. Si nous l'avions écouté, nous y serions encore. D'ailleurs, son scénario fut basé entièrement sur son initiation personnelle à la montagne. C'est ainsi qu'au cours d'une reconnaissance préalable, comme nous remontions le couloir puiseux, assez raide par endroits, il dérapa dans les marches que je venais de tailler, glissa à bout de corde et entraîna Terras, qui n'avait pu résister à la secousse. Heureusement, connaissant mon débutant, j'avais pris mes précautions, et les deux fuyards furent arrêtés à bout de corde par une boucle morte autour de mon piolet, fichée dans la neige dure. Quand il reprit ses esprits, et tandis que Terras se fâchait, Stork sortit son calepin et nota simplement glissades, sensations exquises, très spectaculaires, à mettre dans le scénario. Puis il continua à monter dans sa sublime inconscience. Inconscient, Stork le fut jusqu'à la fin du film. Ce diable d'homme, par une déformation personnelle, ne voyait que cinéma, ne parlait que cinéma, et transposait tout sur le plan du spectateur. Désireux d'avoir une avalanche et peu satisfait d'une maigre coulée que nous avions réalisée, il nous exaspéra un jour à tel point que nous résolûmes de faire partir une belle coulée. La pente choisie fut la plus raide côte du glacier du Mont Malais. L'un des porteurs, Alfred Payot, et moi-même devions la couper en ski à son sommet afin de déclencher l'avalanche. La neige était lourde, molle et dangereuse, exactement ce qu'il nous fallait. Stork et le reste de la troupe allèrent se placer sur un léger plat au bas de la pente où ils pensaient que la coulée s'arrêterait. Puis il nous cria « Et je veux une coulée qui s'arrête là, vous m'entendez ? Là, à 50 centimètres de l'appareil de prise de vue ! » Gagné par le feu sacré, Terras pointa son appareil solidement assujetti sur les pieds. L'un des porteurs avait sur son dos la batterie reliée à l'appareil, un autre surveillait tout à la corne. Au signal convenu, nous nous élançons, mais Payot, qui est parti un peu plus haut que moi, déclenche instantanément une coulée qui prend des proportions inquiétantes, recouvre mes skis et m'entraîne. Un réflexe me fait piquer droit dans la pente. Gagnant de vitesse sur l'avalanche, je me mets en lieu sûr. La coulée est belle, Stork exulte, mais subitement, tout le restant de la pente se détache et une masse de neige arrive droit sur la troupe. Ranverse-Terraze, qui a tourné jusqu'au bout, culbute metteur en scène et assistant, traîne tout le matériel sur 20 à 30 mètres. Heureusement, tout s'arrête naturellement. Je vais appeler sur scène Martine Charrois, la fille de Roger Frison-Roche et Catherine Cuyenot. S'il vous plaît, mesdames. Merci d'être avec nous. Hommage à Frison-Roche, votre père. C'est quelque chose d'important pour vous, Martine ? C'est merveilleux. Je dois dire merci à tous ceux qui ont organisé ça. Quand on pense que 20 ans après, la mémoire est toujours fidèle, beaucoup de gens pensent à lui, beaucoup de gens aussi ont eu l'amour de la montagne. Vous voyez ? C'est incroyable. C'est incroyable. Oui, c'est incroyable. Mais c'est ça, le génie. Catherine, vous vous occupez beaucoup des archives de Roger Frison-Roche. Vous avez travaillé, vous avez fait beaucoup de choses avec lui. On aperçoit, donc là, il y a un épisode qui est étonnant. C'est ce film d'un Belge parfaitement inconnu, Henri Storch. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Alors, cette histoire, c'est en fait, ce monsieur, ce monsieur Belge est un réalisateur de documentaires. et il est arrivé un jour en disant, je vais faire un film sur la montagne, comme c'était dit. Et il rencontre Frison, puisque, bon, je l'appelle Frison, comme tout le monde. et il lui propose d'avoir un rôle de conseiller technique, mais parce qu'il est guide, déjà, puisqu'il était guide en 30 et que c'est tourné en 33. Mais Frison, qu'est-ce qu'il fait ? Il devient sur le film acteur, vedette, il est conseiller technique, bien sûr, il sauve une cordée quand Storch Davis, il le sauve, et il est en même temps journaliste, puisqu'il relate le tournage au jour le jour dans Le Petit Dauphinois, déjà, puis après, ça a été repris par la revue du ski. Donc, dans ce film, il fait déjà tout. Il est omniprésent. Alors, c'est un personnage, on l'a découvert un peu quand j'ai travaillé à ce portrait, c'est un personnage incroyable parce qu'on a l'impression qu'il sait tout faire, qu'il est partout, il est club trotteur, mais toujours tourné vers une chose qui est l'aventure, vous avez eu l'impression d'avoir, chère Martine, un père qui était aventureux, aventurier. Oui, j'ai découvert mon père à l'âge de 5 ans, je vais dire, parce qu'avant, il y a eu la guerre, et après, depuis l'âge de 5 ans, je ne l'ai pas quitté. J'ai suivi tout ce qu'il faisait, j'étais, malheureusement, j'ai perdu mon frère quand il était très jeune, donc je suis restée, ma soeur était partie, je suis restée seule à la maison, et j'ai eu de très belles années avec mon père, parce que je le suivais beaucoup, enfin, jusqu'à mon mariage, et j'ai fait beaucoup de choses avec lui que je n'aurais jamais pu faire autrement, c'était mon guide attitré, et donc tout m'intéressait. Quel type de papa c'était ? Pardon ? Quel type de papa c'était ? Oh, il était très, très, c'est un homme très, très facile à vivre, très gentil, et pas du tout sévère en tant que père, c'est ma mère qui était sévère, en fait les droits, et c'était normal, il fallait bien qu'il y en ait un des deux. Lui n'étant jamais là, parce que vraiment, dans ma petite enfance, papa n'était jamais là, et même plus tard après, il partait très souvent, donc il fallait bien qu'il y ait quelqu'un à la maison qui fasse marcher les affaires, la famille, les enfants, et voilà. Oui, parce que par exemple, quand il avait acheté la brasserie de la Poste, c'est votre mère qui s'en occupait. Alors, c'est papa en titre qui s'en occupait, mais en fait, lui, je vais dire qu'il faisait surtout l'animation, qu'il amenait du monde, et je crois que c'était follement sympathique, mais qui était au cuisine, c'était ma maman. Ça a été très dur, ça a duré cinq ans, et pendant ceci, moi je n'étais pas née encore, mais il y avait mon frère et ma soeur, donc à la naissance, ils étaient même en nourrice, vous voyez, elles ne pouvaient pas s'en occuper tout de suite, ce n'était pas très facile. Je dirais que papa avait quand même le bon côté à l'époque. Catherine, c'est quelqu'un qui aimait la vie, qui aimait bien manger, bien boire, qui aimait tout ça, c'est quelqu'un qui avait le contact facile ? Ça, c'est connu à Chamonix. C'est connu à Chamonix. Je pense que beaucoup de personnes ici l'ont côtoyé jusqu'à la fin de sa vie, il était charmant avec tout le monde, et puis on voit bien que son parcours, son itinéraire d'aventurier, de journaliste, de guide, venait du fait qu'il sympathisait tout de suite avec les gens et que les gens avaient envie de l'emmener dans le haut-gare, les gens avaient envie de lui confier des choses, il était très entreprenant. Donc je pense que quand il est arrivé à Chamonix, à 16 ans, pour lui, il avait fui Paris qui ne représentait que chagrin, contrainte, le lycée, c'était horrible, le collège, c'était horrible, et qu'il a été immédiatement adopté par les Chamonix. Ça prouve quand même quelque chose. Alors il avait quand même des ascendances, ses parents étaient de Beaufort, dans le Beaufortin, donc il est né à Paris, certes, mais on a l'impression que déjà tout petit, il avait cette attache, puisque pendant la guerre, il a été très souvent auprès de ses... Alors est-ce que c'était ses grands-parents, j'imagine, auprès de ses oncles, tantes, en tout cas, parachutés en montagne ? Oui, surtout pendant la guerre, parce qu'il a passé, comme il le raconte dans son autobiographie, il a passé toute l'année 1915 à Beaufort, et donc il était avec ses cousins auprès des vaches, et il voyait de loin le Mont-Blanc, et il rêvait déjà d'y aller, donc c'était... il était totalement savoyard. Alors, d'où il vient, il a un talent d'écriture extraordinaire, mais il va se découvrir, ce talent de romancier, quand il va vraiment écrire son premier de cordée, et c'est marrant parce que c'est d'abord un feuilleton, un peu comme Balzac, voilà, c'est quelqu'un qui feuilletonnait. Oui, tout à fait. Et comment ça marche, alors ? On sait un peu, il avait l'intention de faire un livre, ou c'était comme ça, au fil de l'eau, qu'il écrivait ? Alors, bon, je pense qu'il va le raconter tout à l'heure dans un extrait, mais bon, il l'a écrit, et puis on le sait, en 1941, c'était la guerre, il avait été démobilisé, tout le monde était catastrophé là-bas, et on lui a demandé une histoire, il s'est mis à la raconter, mais il faut voir qu'il avait commencé à écrire depuis 1924, 1925, qu'il avait fait déjà peut-être des centaines de reportages, et aussi, il avait déjà écrit un livre, L'Appel du Hogar, en 1935, qui était en fait un récit de reportage, mais à travers tout ce qu'il a pu raconter, il le dit là, dans le film de Denis, les courses de ski, les courses de montagne, les anecdotes sur Chamonix, il avait déjà la matière dans sa tête, et comme il était loin, nostalgique, ça lui est venu comme ça, il a écrit ça en janvier, février 1941, pendant un mois et demi tous les jours, et ça a eu un succès tout de suite, il a envoyé son manuscrit chez Arthaud en septembre, de la même année, qu'il a publié aussitôt, pendant que lui, il était au fin fond de l'Afrique, voilà. Qu'est-ce qui est, je vais peut-être demander à Martine, qu'est-ce qui est dans ce premier roman qui s'appelle « Dans le premier de cordée », quelle est la chose la plus importante, qu'est-ce qu'on découvre, est-ce que c'est la vie en montagne, est-ce que c'est la vie des guides, est-ce que c'est la passion de la montagne, qu'est-ce qui fait le cœur de ce livre ? Moi je crois que c'est « La vie des guides » de la vallée, oui, il s'est vraiment identifié au guide qu'il avait rencontré, il aimait être là, moi je dis même que c'était sa deuxième famille, les guides de Chamonix, parce que bien sûr que c'était l'amour de la montagne, mais il a aimé ce métier de guide qu'il n'a pas pratiqué très longtemps puisqu'il est parti vers d'autres horizons, mais il a pratiqué toujours la montagne avec nous, et vous voyez quand on partait en montagne, quand j'étais plus jeune, papa était ami avec plein de guides, et alors quand on partait loin, soit peut-être en Suisse ou en Italie, ou des sommets peut-être pas tellement difficiles, mais isolés, quoi, il aimait bien partir en double cordée avec un guide, donc il se renseignait, tu vas dans tel coin, est-ce que c'est en bonne condition, comment c'est, bon ben je vais avec toi, bien sûr que c'était des cordées séparées, mais ça montrait, je veux dire, les guides, tous les guides étaient très très gentils, étaient ravis de partir avec lui. Oui, on est presque étonné en fait qu'il ne soit pas retrouvé finalement dans les années 50, Alain Lapurna avec tous les autres. alors là je peux dire quelque chose. Oui, oui, il a été, je pense, très très déçu de jamais avoir été appelé à faire ses expéditions en Himalaya, je pense qu'il aurait été très heureux, mais c'était quand même un groupe très spécial, les alpinistes qui partaient en Himalaya, au départ c'était quand même un groupe de parisiens qui étaient montés, c'était, et à l'époque, c'est pas un homme d'instance, c'est pas un homme de... disons que c'était trop tôt, il était trop tôt encore, pour lui, puis il était déjà peut-être un peu trop âgé quand ils sont partis, il était quand même plus âgé, ça a joué, mais je pense que c'était un de ses regrets. Catherine ? Par rapport à l'Himalaya, l'Anna Purna, ce qu'il y a aussi, c'est qu'il n'avait pas beaucoup le temps de s'entraîner, parce que dans les années 50, entre la fin de la guerre et les 55, il a fait le tour de l'Europe, il a écrit des dizaines et des dizaines de reportages sur toute l'Europe d'après-guerre et le Moyen-Orient, d'ailleurs, ce sont des reportages sensationnels, et il décrivait Londres, etc., donc moi, je ne m'y connais pas bien, mais je ne vois pas comment il aurait pu se préparer pour aller... Oui. Il n'est jamais allé en Himalaya, en fait. Ah oui. C'est de ses regrets. Bon, mais il était aux dernières nouvelles d'Alsace, il était parti au Dauphiné, etc., à l'éco d'Alger. Et finalement, on en a bien profité. On va demander à Émilie de revenir pour une autre lecture d'un article qui, je crois, est paru en 1929, qui est paru dans L'Illustré de la province et des colonies, un magazine que je ne connaissais pas, mais en tout cas, à vous, Émilie. Parmi les joyaux que la France offre aux touristes du monde entier, Chamonix est l'un des plus beaux. De très longue date, célèbre comme centre d'estivage, elle est en outre la plus ancienne station française de sport d'hiver et s'aligne, à l'heure actuelle, à pied d'égalité avec les plus célèbres centres suisses. Pour bien comprendre sa renommée, il est nécessaire de passer en revue ses installations d'été et d'hiver. Tandis que vous traversez la ville, vous avez déjà un aperçu de la vie sportive. Traîné par un cheval fougueux, un skieur passe à grande allure. Là, une chenille remorque comme une longue traîne bigarrée, une cinquantaine de luges. Longues queues serpentines et animées d'où fussent des éclats de rire et des cris de joie. Si vous le voulez bien, allons faire un petit tour au stade olympique. Là encore surprise, la patinoire est comme un immense miroir tout baigné de lumière. Patineurs et patineuses vont, viennent et tourbillonnent, heureux de vivre, exaltant de joie sous les rayons ardents de Phébus, tandis que, nostalgique et douce, une valse viennoise rythme harmonieusement les mouvements gracieux. Tout autour, sur la piste de course, les patineurs de vitesse tournent inlassablement, le corps gainé dans les maillots noirs qui mettent en valeur leurs torses musclés d'athlètes. Hélas, arrachez-vous à ces douceurs. Noblesse oblige, nous ne pouvons passer la journée sans aller rendre visite au fameux tremplin olympique du Mont, où, justement, se déroule un concours. Rapidement, les traîneaux glissent sur la route, l'air est empli du son des grelots et des clochettes des chevaux, la neige voltige sous les sabots en paillettes irisées. Sur les quatre kilomètres qui séparent Chamonix du tremplin, l'animation est grande, traîneaux, chenilles, lugeurs en tailing derrière un cheval, skieurs, piétons même, se suivent sans interruption. Tout autour du tremplin, la foule s'installe, la piste est une trouée blanche entre des barrières humaines, Une sonnerie de clairons déchire l'air, le silence devient impressionnant, plus aucun bruit, chacun est attentif. Merci. Véritable ambassadeur de Chamonix, Frison Roche. Il faut dire que cet article, très long d'ailleurs, on n'a pas remis tout dans le livre parce qu'il était très long, date de 1929 et il était à l'époque directeur de l'Office du tourisme. Donc, il savait aussi être directeur, s'occuper des hôtels, etc., et d'écrire Chamonix avec ses mots assez beaux. Oui, c'est très marrant parce que le livre est également préfacé, bien sûr, par vous et aussi par Bernard Prudhomme, qui a été directeur de l'Office du tourisme et qui raconte sa première rencontre avec Roger Frison Roche en lui confiant qu'on lui propose d'être directeur de l'Office du tourisme et Roger lui dit non, non, ne choisis pas ça, tes guides, continue. et Bernard Prudhomme, le grand, comme on l'appelle, finit par le retourner et lui dire mais toi, tu l'as bien été, directeur de l'Office du tourisme et ça a permis à des tas de gens de venir découvrir ce joyau qu'est Chamonix. Alors, maintenant, on va avoir un intermède musical grâce au cœur des guides qui vont venir nous interpréter quelques chansons. Je vais les faire venir messieurs, messieurs, mesdames, je ne sais pas s'il y a des names avec eux. Oui. Je sais dans la montagne un refuge perdu qui se vit à l'eau claire et la crème d'angélie d'angélie ouverte au gardement aux montagnes perdues dans la brûle et la neige comme un port du salut. qui s'éteint qui s'éteint au pays qui s'éteint et qui s'éteint ouh 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 Je sais qu'en la montagne, un refuge perdu, entouré à ce modèle de sa page de rue, d'une histoire d'amour a commencé la part, quand une nuit d'au-cobre est dormi près de toi. Il fait bon, il fait bon, s'endormi au refuge de toi, près du feu, près du feu, il s'éteint au pays des Israël. Ouh, 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 ouh. Le cœur est mon refuge et tes yeux sont pour toi, C'est la paix pour ce livre, l'amour que j'ai pour toi. Et dans ma solitude, j'y cherchais souvent un soupir qui rassure un regard apaisant. Qui fait bon, sans dormir, au refuge de soi, près du feu, qui s'éteint au pays des Israël. Je vais garder un petit peu avec moi, deux secondes, pour qu'il nous explique. Alors Michel Minier, vous nous racontez ce que c'est que ce cœur des guides, un tout petit peu. Combien vous êtes, comment ça s'est organisé ? Alors ça fait déjà plusieurs années, Jean-Phi, tu ne vas pas me contredire. Ça fait depuis 1997, donc 22 ans. Donc le cœur des guides. Donc moi j'ai la chance d'avoir pris la suite d'un grand monsieur de la vallée qui faisait beaucoup de musique, qui s'appelait Christian Hadro, monsieur Hadro s'il vous plaît, qui était dans la vallée, et qui était le chef de l'harmonie. Et puis un jour, il est parti en retraite, dans le midi, il est venu me voir et il me dit, dis-donc Michel, j'ai quelque chose à te demander. Ah bon ? Eh bien tu vas prendre, ça te dirait de prendre la chorale des guides. Je me suis dit, attends, je n'ai jamais fait ça de ma vie. Et je me suis pris au jeu, et là j'ai découvert une chorale. Pour l'appeler comme ça au début, c'était la chorale des guides. On a travaillé, ils ont travaillé. Ce sont des gens formidables qui, sans connaître la musique, font un boulot exceptionnel. Et moi je leur ai donné, c'est ce que je te disais à Jean-Michel tout à l'heure, je leur ai donné un nom de baptême qui s'appelle le cœur des guides maintenant. Parce qu'ils sont franchement très, 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 très bons par rapport à ce qu'ils étaient avant. Sérieux, j'ai eu un héritage où ils étaient franchement de bon cœur. Ils chantaient avec leur cœur, et ça c'était extraordinaire. Parce qu'il y a eu Isabelle, il y a eu notre ami Christian Adreau. Mais bon, ils chantaient des chants de montagne. Et moi il paraît que je leur ai apporté beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts, et beaucoup de travail surtout, et une autre façon de faire. Et ils me le rendent au centuple. Alors, est-ce que c'est vrai tout ce qu'il dit, ce monsieur ? C'est l'exacte vérité. C'était pas vraiment prévu, je suis un peu ému d'être devant vous ce soir. Et voilà. Vous êtes un guide Frison Roche et Mélégide. Donc c'est normal que vous soyez là pour venir aussi, à travers ces chansons, dire l'amour de la montagne. C'est toujours un plaisir de partager tout ce qu'on ressent là-haut, en chansons notamment. Et les guides aiment ce genre d'exercice ? C'est un peu le prolongement de l'esprit de Cordée, de se retrouver, de partager nos émotions, de les partager avec les autres, oui bien sûr. En tout cas, merci messieurs, c'était vraiment un bon moment, messieurs et mesdames. Et puis, alors vous nous avez pas dit demain où ça se trouve ? Je l'ai pas dit Jean-Michel, c'est une grave erreur, je suis tellement dans mon truc. Donc demain c'est à 19h30, en l'église, Saint-Michel, à Chamonix. Voilà. Merci beaucoup et je voudrais en profiter quand même pour saluer le président de la Caisse de secours, parce que ce qu'on chante, tout ce qu'on fait au niveau du chœur des guides, c'est uniquement fait pour la Caisse de secours de la compagnie des guides. Nous sommes tous des bénévoles et nous venons pour notre plaisir pour le faire pour la Caisse de secours. Je dois te la préciser. Merci Michel. Merci Michel Minier. Merci Jean-Pierre. Alors, maintenant, nous allons assister à un film qui a été diffusé en 1969 à l'ORTF. C'est comme ça que ça s'appelait à l'époque. Et c'est dans une émission qui s'appelait Opération à livre ouvert à propos de l'ouvrage Premier de Cordée. Donc, images, s'il vous plaît. Rocher Frison-Roche, nous sommes ici au cœur même de Premier de Cordée. On ne peut pas mieux choisir. Vous avez en face de vous, à ma gauche, le Dru. C'est le pilier, la montagne symbole de Premier de Cordée. En effet. Alors, je vais demander un peu d'exercice à Martine, Catherine, et puis aussi Béatrice Munier, qui est avec nous, qui est la petite fille bien vivante de Roger Frison-Roche. Voilà. Et puis, on va demander aussi à Xavier Chappas, que j'ai vu tout à l'heure quelque part, de venir. Cher Xavier. Voilà. Alors, Xavier, guide de Haute-Montagne, qui a été président de la compagnie des guides. On est ravis de t'accueillir. La première chose que je vais vous demander, c'est, Xavier, vous avez dit que Frison-Roche avait été, quand vous avez fait un hommage à son égard, vous avez dit que ça avait été un repère pour les guides. On sent dans cet extrait qu'on a vu que Roger Frison-Roche, effectivement, a beaucoup compté pour les guides, pour le métier de guide. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? Bonsoir. Alors, d'abord, le film qu'on vient de voir est un film assez exceptionnel parce qu'on voit tous nos aînés. On voit Roger De Boisseau qui est mort à l'Everest, entre autres. Et il y a Gérard, il y a Georges Payot qui est vivant. Il y a... Non, c'est Armand Coutet. Oui. C'est vraiment exceptionnel et c'est plein d'émotions. Il y en a plein dans la salle des guides. J'ai vu Denis, il y a Bernard, Prudhomme, il y a la chorale, qu'on appelle maintenant le chœur. Je voudrais juste dire qu'on l'avait déjà appelé le chœur à la première présentation. Ah bon ? On l'avait appelé le chœur parce qu'on avait dit que ce n'était pas le chœur de l'armée rouge, mais c'était le chœur de la compagnie des guides. Parce qu'elle est née avec JP De Boisseau en 97, la chorale. Et pour vous parler de Roger, c'est assez exceptionnel. D'abord, on se vouvoie là maintenant. C'est marrant. Parce qu'on pourrait se tutoyer quand même. Oui, on en pourrait. Et Roger, moi, je n'ai jamais pu le tutoyer. Et il y a plusieurs personnes comme ça, on ne sait pas comment, on ne peut pas les tutoyer. Alors, il me disait toujours, tu vas me tutoyer. Alors, je disais, ben non, oui, enfin, oui, sans non. Et puis, je viens de relire, enfin, j'ai lu le versant du Soleil. Il avait dit que les patriarches, on les vouvoyait en montagne, dans les pays de montagne. Il l'a écrit. Et je n'ai pas été foutu de lui donner ça parce que je ne l'avais pas imprimé. Mais je pense que c'est un tel grand monsieur que le vouvoyer était le respect qu'on lui devait. Tout ce qu'il a amené au guide, c'est incroyable ce qu'il a amené au guide. On le voit dans l'écriture. Mais il était aussi président du syndicat des guides. Il a été à la création de l'IAGM. C'est un immense monsieur. Se retrouver 20 ans après ici, c'est beaucoup d'émotion parce que cet homme laisse une trace partout, 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 partout. Et comme guide. Alors, tu as parlé tout à l'heure du président de la République qui a parlé de premier de cordée. Il a juste oublié qu'il y a dans une cordée pour qu'il y ait un premier, il y ait un second, un troisième. Mais c'est vrai qu'il a mis très très haut l'image de la montagne. Très très haut. Et ça, on lui doit énormément. Les guides de Chamonix, mais tous les guides lui doivent énormément. Et pas que dans les exploits, parce qu'il était capable, lui, de raconter une montagne qui était humaine. Et Frison, partout où il est allé, il est allé faire des aventures, mais il nous a ramené des aventures humaines. Il nous a appris à travers les montagnes à aimer les gens. C'est comme ça qu'on a connu les Touaregs. C'est comme ça qu'on a connu les Lapons. Je veux dire, c'est exceptionnel. Moi, je crois que c'est très clairement, pour la compagnie des guides, le grand point de repère. Et votre chalet s'appelle Derborance. Derborance, c'est donc Ramu. Et je crois qu'il y a une phrase de Ramu. Je vais mettre mes lunettes parce que je l'ai noté il n'y a pas longtemps. qui ira assez bien pour cette soirée. C'est une force qu'il y a dans ces lignées d'hommes restés au même lieu, dans les mêmes idées, se les repassant, se les transmettant ces idées. Ils ne meurent jamais tout entier. Et je crois que c'est réellement ça, Roger. Et il est avec nous ici, là. Il est là parce que dans ce majestique, il y a opéré énormément de fois, puisqu'il venait faire des distributions de prix. Dans des salles comme ça, il a dû en faire énormément en France parce qu'il a fait des conférences connaissances du monde. Je veux dire, c'est certainement l'homme le plus exceptionnel qu'on ait eu pour raconter la montagne au travers des guides. Je le crois vraiment. Il y a eu des écrits de montagne, il y en a eu plein, mais qui ont mis l'homme comme ça à l'intérieur, c'est assez exceptionnel. Et alors, est-ce que... Merci, Julie. Merci, toi. Oui. Alors, Martine. Je voudrais juste enchaîner sur Ramu et Derborance parce que mon père a fait un petit clin d'œil en prenant ce nom. Pourquoi ? Parce que Derborance est un alpage en Suisse et qui a été complètement dévasté par un énorme époulement avalanche. Et comme notre chalet est au pied du couloir du prévent, ça rejoint un petit peu son amour pour Ramu, mais aussi, bon, voilà. Oui, pour ceux qui ne connaissent pas, Derborance, c'est un petit village en Suisse et qui a de l'autre côté des Diablorets et il y a une montagne qui est tombée. Et dans le livre de Ramu, il y a donc sous des blocs de rochers et un jour, il voit revenir quelqu'un. Enfin, bon, c'est... J'espère, Martine, que le prévent on ne fera pas. Non, non, parce que... On le souhaite. Et en tout cas, ceux qui ne connaissent pas Ramu, n'hésitez pas parce que ça vaut le coup aussi. Philosophe Montagnard, est-ce que ça lui va comme appellation ? Par exemple, Catherine et Xavier, bien sûr. En fait, c'est plutôt Xavier qui l'a qualifié comme ça. Oui. Et je pense que, d'après ce que Xavier vient de dire, qu'on partage tous ses propos, un philosophe, il ne s'intitulait pas philosophe parce qu'il ne se prenait pas au sérieux. Mais en fait, il l'était avec sa façon de raconter les gens, effectivement, et puis d'en tirer des leçons. On voit bien, là, quand il nous raconte Premier de Cordée dans ce film, il va plus loin que l'effet. Il essaye d'insuffler quelque chose et il réalise lui-même que ce qu'il a écrit 40 ans avant, quand il en parle, enfin l'action qui se passe 40 ans avant, continue à inspirer les jeunes. Donc, c'est une sorte de philosophie, oui. Alors ça, c'est peut-être une question que je voudrais te poser, Xavier. C'est est-ce que le message de Premier de Cordée, de la Grande Crevasse, de Retour à la Montagne, le message de Frizzon Roche a encore une actualité ? C'est-à-dire, est-ce que la vie des guides qu'ils racontent, la passion de la montagne qu'ils racontent est celle que vivent encore les guides et les jeunes qui font de la montagne ? Alors les jeunes, c'est plus moi. Et donc, il faut en trouver. D'abord, moi, je voudrais juste vous dire comment est venu philosophe montagnard et je voudrais vous donner une anecdote. Et là, maintenant, quelques années, il se trouve que en 98, on a honoré Roger Frizzon Roche à la compagnie des guides un 15 août. Et on m'avait dit, ça faisait deux ans que j'étais président, on m'a dit on n'honore jamais quelqu'un de son vivant. Et puis, je trouve un peu crétin de dire à quelqu'un qu'on l'aime quand il n'est plus là. Je trouvais ça un peu dommage. Ouais, plus que dommage. Ouais, plus que dommage. Mais pour... Voilà. Et... Donc il se trouve que... Je deviens président. Et avec JP, on prend l'initiative d'honorer Roger. Et puis, pour l'honorer... Vous savez que tous les 15 août, à Chamonix, pour honorer un de nos aînés, on met son portrait dans un médaillon. Là, hors de question de faire un médaillon, puisqu'il était vivant. Donc il a fallu essayer de trouver une idée. Et comme Roger avait été avec d'autres, avec Armand Coutet et d'autres, à l'initiative d'honorer les aînés à la Caisse de secours. Donc je crois que c'est dans les années 60, c'est quelque chose. Il décide, 62, de refaire des médaillons et de mettre le portrait d'un de nos aînés. On s'est dit, on va faire un petit récapitulatif de tous ces guides qui ont été honorés à la compagnie des guides. On s'est retourné vers Catherine, qui a énormément de talent, et qui nous a fait ce petit livre qui s'appelle Portrait de guide. Et Portrait de guide a été préfacé. Et là, moi, j'avais essayé de dire que Roger n'avait jamais été préfacé. Et il ne fallait pas lui faire de préface. Je sais, il ne fallait pas en faire. Mais là, je me suis laissé convaincre par JP et Alexandre Galperine, donc JP de Voissoux, de faire faire une préface. Et il me dit, on a ce qu'il faut. Parfait, on a ce qu'il faut. On a trouvé un académicien. Là, je dis, un académicien, on ne peut pas voir mieux, c'est extraordinaire. Enfin, non, je ne dis rien. Et l'académicien s'appelle Pierre-Jean Rémy. Et il fait une préface qui est quand même assez moyenne. Pour ne pas dire passable. Et il se trouve que JP, qui était quelqu'un d'entrepreneur, avant, il avait tout fait imprimer. La préface, les livres, la totalité, tout était fait. Et Martine lit la préface. Et j'arrive à comprendre que cette préface, elle ne convient pas, quoi. Et on se retrouve un matin, Martine, au bureau. Et il faut trouver une sorte d'idée, parce que le livre est fait. On n'est pas très loin du 15 août. Et on a une idée en disant, on va faire un marque-page avec la médaille de la Compagnie des Guides et puis la Compagnie des Guides à son philosophe montagnard. Voilà. Mais je crois que philosophe, il l'était. Montagnard, il l'était. Donc on n'a usurpé aucun titre, quoi. Et on voit que, quelques années après, si tu parles de la pratique maintenant, on peut dire, avec nostalgie peut-être pour certains, ce qu'était la montagne, comment on la voyait, mais elle doit se vivre de la même façon. On peut réécrire des premiers de cordée dans chaque génération. Les DDRM, les Jérôme Rubis, les jeunes qui sont là maintenant, ont été dans cette lignée d'hommes, quoi. Voilà. Donc avec des moyens techniques différents, comme le dit Armand Coutet ou comme le disent Georges Thérasse. Mais bon, ce qui a changé, c'est peut-être que la montagne, on commence en descendant à Chamonix maintenant, parce qu'il y a des téléphériques. Donc on va d'abord au sommet, et on descend. Mais bon, tout le reste, autrement, c'était très bien. Et il y avait aussi quelque chose qui est assez exceptionnel. Et puis je tiens à le dire devant Béatrice, c'est quand même que deux grandes familles de montagne se sont réunies à travers les petits-enfants. Charlet. Les Charlet et les Frisons Roches. Donc tu vois, tout ça, ça dépasse les livres, ça dépasse la totalité, et c'est la vie, quoi. Et ça, c'est fantastique. Alors justement, Béatrice, merci. L'héritage, c'est la continuation. Tu es accompagnatrice en montagne, tu es également monitrice de ski. La vocation, elle est venue naturellement ? Pour moi, oui, mais je tiens à dire que, bon, je suis la seule à être dans les petits-enfants professionnels, mais tous les petits-enfants sont des alpinistes. Je n'en connais pas un des petits-enfants de Frisons qui n'ont pas fait de la montagne, au même niveau que moi, d'ailleurs. Donc, que ce soit de la randonnée, de l'alpinisme ou du ski, tout le monde était passionné et est toujours passionné. Alors, moi, j'ai choisi la profession. Du coup, j'ai pu être tout le temps en montagne. C'est vraiment mon bonheur. Et les autres le font en amateur. Mais donc, moi, je ne suis pas... Dans la descendance, je ne suis pas exceptionnelle. Ce qui a été intéressant, c'était de partager avec mon grand-père ces années au sein de la Compagnie des Guides. Vraiment, il m'a introduit dans la Compagnie des Guides comme tous les enfants et petits-enfants parce qu'on participait tous les 15 août pour les événements de la Fête des Guides depuis qu'on était tout petits. Et on était déjà au sein de notre propre famille dans la Compagnie des Guides depuis très jeune. Et en fait, moi, je suis rentrée... La porte était ouverte, donc c'était assez facile pour moi. Et ravi de vivre tout ça en commun avec mon grand-père pendant 9 années parce que je suis rentrée membre de la Compagnie des Guides en 90 et il est décédé en 99. Donc, on était assez proches. On a beaucoup partagé. Mais il est vrai que je ne suis pas la seule dans la famille. On est vraiment tous passionnés de montagne grâce à lui et à l'éducation qu'il nous a donné et l'envie d'y aller. Mes aînés, mes frères et soeurs aînés ont été plus sur haute montagne avec lui. Moi, j'étais trop jeune. J'ai fait plus de la randonnée avec lui. On a l'impression que même quand il écrit des choses où il se passe des drames, la montagne que raconte Frison Roche, c'est une montagne extrêmement heureuse. C'est une montagne où les hommes s'épanouissent, y compris même quand il y a du drame. Catherine, Xavier, Martine, ceux qui veulent bien. Allez, vas-y. Non, mais moi, je crois qu'il y a quelque chose d'exceptionnel. Vraiment, c'est l'homme à l'intérieur de tout. Et quand tu mets l'homme au centre, il y a des drames, mais il y a aussi des joies. Il y a tout ça. Et quand on lit Premier de Cordée, c'est la vie, quoi. C'est la vie. Et ça devrait être pris partout parce que si on mettait les meilleurs devant de temps en temps, ça pourrait être un autre qui serait second. Enfin, je veux dire, voilà. Si on allait au bout de ce que dit Roger, c'est les compétences mises bout à bout doivent faire des choses exceptionnelles, quoi. Et lui, il a toujours été à l'intérieur de toutes les aventures. Pas obligatoirement. On parlait de l'Himalaya tout à l'heure. Ça aurait été certainement quelqu'un d'exceptionnel à amener en Himalaya. Si on avait pu amener cet homme pour raconter l'Himalaya, mais bien sûr, c'était plus un choix technique. Et peut-être qu'à ce moment-là, comme l'a dit Martine, il n'avait plus l'âge, mais il nous aurait fait découvrir d'autres choses. Bon, toi, tu y allais tellement de fois, Jean-Michel, tu peux le dire, mais il nous aurait fait découvrir des choses. Comme il nous a fait découvrir le hogar, comme il nous a fait découvrir tout ça. Et qu'est-ce que c'est la vie, à part une histoire d'homme ? Autrement, c'est grimper des tas de cailloux, quoi. Enfin, je veux dire, donc, grimper des tas de cailloux et descendre, ça ne fait pas grand-chose, hein, et descendre des pentes de neige. Si la vie, c'est que ça. Ce qui veut dire quand même qu'il nous a amenés à autre chose. Et il nous a amenés à aimer les gens, quoi. Et une... On a le temps ? Oui, oui. Une autre anecdote. Elle est peut-être plus triste, mais il y a quelques années, donc, au mois de décembre, on apprend le décès de Frison. Et à Chamonix, tout le monde pense, et notamment Michel Charlet, qu'à un moment, il va y avoir énormément de monde. Il a raison. Et puis, donc, il y a une cellule. Là, il y a plein de conseillers municipaux, ils doivent pouvoir me le dire. Il y a une cellule qui s'appelle une Ségur-Protocole à Chamonix. Quand il se passe quelque chose. Même si aujourd'hui, il y a dû avoir le protocole, quoi. On est donc réunis dans une grande salle. Et dans une grande salle, il y a le représentant de la Légion d'honneur, il y a le représentant de tout. Et il se trouve qu'on me donne la parole en dernier, quoi. Et Michel Charlet vient vers moi, puis il me dit, mais... Tu comptes combien de guides dans l'Église ? Je le regarde. Je lui dis, attends, je ne vais pas me mettre à l'entrée de l'Église pour dire, toi, tu rentres, toi, tu ne rentres pas, toi, tu es machin. Je lui dis, on enterre premier de cordée, quand même. Premier de cordée de la vallée de Chamonix. Donc, tout le monde doit pouvoir rentrer. Ceux qui ne peuvent pas rentrer, ils attendent dehors, et puis on verra bien, quoi. Mais ça a mis des gens de mauvaise humeur, ça. Parce qu'on n'a pas respecté le protocole. Au même titre que quand son cercueil est parti pour le cimetière, il a été porté par les guides. Ce n'était jamais arrivé, c'est une première. Donc, Frison, il a fait un paquet de premières. Tu as dit tout à l'heure qu'il était le premier moniteur, c'est vrai, mais en même temps, quand il est allé passer l'examen, on lui a fait rater, quoi. Parce que je crois qu'il a eu aussi quelques difficultés dans sa vie. tu vois. Donc, moi, ce que je retiens vraiment, mais vraiment, je suis allé dans le Beaufortin cette année. Mais quand tu parles de Frison Roche dans le Beaufortin, je veux dire, c'est mieux que Brigitte Bardot, quoi. Donc, il nous a fait aimer les vaches du Beaufortin, il nous a fait aimer la totalité, quoi. Ça, c'est du talent. Et cette montagne-là, on peut dire, parce qu'il a été certainement le meilleur écrivain. Je vais encore vous en raconter une autre, puis après, j'arrête. Promis, j'arrête. J'arrête. J'étais un jour avec René de Maison dans les rues de Chamonix. Et puis, René et Frison avaient eu quelques mots. suite au sauvetage des Jorasses. Et on se retrouve chez Mélanie. On était tous les deux écronés et rangs de prison. Et là, on n'était que trois. Donc là, vous êtes obligés de me croire, les deux autres sont morts. Donc, c'est fini par faire référence, quoi. Et René lui dit quand même, on s'est bien fait avoir, tous les deux. Et ils ont parlé de leur douleur, de genoux, de machin. Et René lui demandant, tu marches encore ? Toi, tu skis ? Enfin, et ça avait été exceptionnel. Ça veut dire qu'à un moment, ils se sont retrouvés comme des... Parce que c'était des personnalités qui aimaient tous les deux la vie, la montagne et les gens, quoi. Voilà. Certainement avec des écritures différentes, puisque René avait dit qu'il n'était pas la comtesse de Ségur de la montagne. Mais je crois que Frison ne l'était pas non plus. Mais c'était un moment un petit peu... Non, non, mais voilà. C'est juste pour dire ça. Mais je crois vraiment que des hommes comme ça qui ont marqué cette vallée, eh bien, on leur doit bien cet hommage, quoi. Et merci de l'avoir organisé, Catherine. Merci d'avoir écrit ce... Et que Martine vous ait laissé prendre ça. Parce qu'on a besoin de ces kernes tout au long. Et 20 ans après, il y ait un nouveau kern. Merci beaucoup. Eh oui, merci à vous. Alors, Martine ? Moi, je voudrais simplement dire, c'est que mon père était un homme très, très gai, depuis toujours. Et je crois qu'il a eu des... Il adorait les sorties avec les guides quand ils allaient à droite, à gauche. Il aimait beaucoup chanter. Il n'a pas fait partie du chœur des guides. Mais ça n'existait pas à l'époque. Mais il chantait... D'ailleurs, on voit à un moment donné un des films, il est en refuge et il se met à chanter. Et c'était un très, très bon vivant. Et donc, il a eu beaucoup de... Il a eu quand même des malheurs dans sa vie. Mais il a toujours eu l'énergie parce qu'il avait le goût de la vie, le goût de l'aventure, de rencontrer les gens. Et il reprenait toujours le dessus. Après la mort de mon frère Jean, donc en 54, eh bien, il a été anéanti. Anéanti, c'était son fils aîné. Et il est... Il n'a pas pu écrire pendant un an. Il a fallu... Bon, moi, j'étais la dernière qui est restée à la maison. Donc... Et je pense que j'étais un petit peu sans recours parce qu'il s'est accroché à moi. J'avais 14 ans à l'époque. Et donc, on a fait... Ce qui explique qu'on a fait beaucoup de choses ensemble. Un peu de tout. De la marge, du ski, de la rando, de l'équitation, je ne sais pas trop. J'ai fait quelques voyages avec lui. Et en fait, il s'est accroché à moi pour émerger. Parce que c'était vraiment trop dur. Il y aura d'autres drames après. Mais il a toujours gardé cette gaieté de vivre et cette joie de rencontrer les autres. Béatrice, une petite anecdote peut-être avec votre grand-père. Ce qui a été caractéristique de papy, c'était mon papy, moi, c'est qu'il voulait nous protéger. Donc, on a fait de la montagne, mais il voulait qu'on soit derrière les guides de Chabani. Et on avait déjà fait plein de sommets parce que c'était souvent un cadeau d'anniversaire. On partait, on avait une course avec un guide. Et c'était vraiment super. Et quand on a voulu un peu voler de nos propres ailes en montagne et puis grimper, on a dû y aller dans son dos sans lui dire. Et on lui disait en rentrant. Et c'est vrai que, par exemple, il y a des montagnes pour lui qui étaient interdites parce qu'il y avait eu l'accident de Martine. Il ne voulait pas qu'on aille au peigne. Donc, on est allé faire ses ascensions et en revenant, on lui disait. Mais autrement, il n'était pas confiant. Donc, il avait besoin qu'on n'aille pas avec des copains, mais avec des guides de Chabani. C'était important dans notre éducation. Et je me rappelle aussi qu'il disait toujours que la montagne avait beaucoup de valeur grâce aux hommes qui l'habitaient. C'était très important les civilisations qui vivaient en montagne. Catherine, comment vous est venue cette idée de livre ? Vous avez cherché des documents un peu partout. Comment vous avez fait pour rassembler ces textes venu de différents magazines, journaux et autres ? Alors, le dernier petit Frison, comme on dit. En fait, ça fait 20 ans, enfin, ça fait plus de 20 ans que grâce à Martine, grâce à la famille, j'ai pu me plonger dans les archives et découvrir tout ce que ça contenait parce que Marguerite, Frison Roche, avait tout gardé dans la cave. Et donc, la première histoire avec les éditions Guérin, c'est qu'on a sorti la version illustrée du Versant du Soleil, une énorme autobiographie, grâce à ses archives et puis aux archives aussi de beaucoup de Chamonniard ou d'autres fonds. Et donc, ça s'est fait auprès de lui. Il a d'ailleurs, en 98, ses sorties et je lui avais apporté la maquette qui n'était pas encore sortie et dans la cuisine, il tournait les pages de son autobiographie qui se retrouvait avec des images et il me disait « Mais comme c'est intéressant ! » Donc, je m'étais dit « Bon, ben, on a fait quelque chose, on a ajouté quelque chose. » Et puis, bon, ensuite, à son décès avec la ville de Chamonni, on a organisé la très grande exposition sur toute sa vie pour inaugurer l'espace terrasse. Donc, de nouveau, les deux familles étaient réunies. Puis, dix ans après, pour les dix ans de sa mort, avec les éditions Guérin, on a sorti la version illustrée de Premier de Cordée en retrouvant à peu près tous les intervenants et les lieux. Et puis, voilà, ces deux livres de Guérin sont introuvables puisqu'ils sont épuisés et on ne peut pas les réimprimer pour l'instant. Voilà. Donc, c'est à force d'être dans ces archives que j'ai gardé, enfin, j'ai photocopié tous les journaux qu'il avait gardé puis trouvé dans les archives départementales. Et Charlie Buffet, pour les vingt ans de sa mort, on s'est dit, avec Charlie Buffet, Stéphanie Tizzi qui est par là, on s'est dit, on peut ressortir, en fait, c'est quelques articles ou des discours ou des hommages ou effectivement des discours qu'on n'a pas lus puisqu'on les a entendus une fois, c'est tout, comme pour les 50 ans des Jeux de 24 ou pour l'ascension de Jacques Balma qu'il avait évoqué en 86 en direct. Et voilà, c'est un retour aux sources, c'est une espèce de retour aux sources de tout ce qu'il a écrit. Oui, avec des choses étonnantes comme cette histoire où il raconte l'aventure de ses ingénieurs au Mont Lachat qui testaient des moteurs d'avion. C'est quand même quelque chose complètement étonnant. Mais oui, ça fait partie des curiosités oubliées. Et en plus, ça tombe bien parce que le Mont Lachat a été totalement débarrassé de ces affreux souffleries d'avions cette année. En plus, il y a l'exposition. Quand on va sortir du Majestie tout à l'heure, on peut suivre tous les panneaux qui racontent cette vie. Voilà, il y a 30 tableaux et pour chaque tableau, j'ai fait des textes très courts parce que les gens sont debout dehors mais ça peut amener à la curiosité parce qu'il y a mille choses à découvrir sur chaque tableau, derrière chaque tableau. Tiens, je vais poser comme ça une question. Est-ce qu'il y a des héritiers aujourd'hui qui incarneraient et qui seraient à la suite de Roger Frison Roche ? C'est-à-dire des gens qui sont à la fois guides, montagnards, passionnés, écrivains, globetrotters. T'as moi qui dis ça ? Ben, tiens. Non, moi, je connais pas tout le monde. Je connais quelques personnes à la compagnie des guides qui ont du talent, oui. Moi, je pense à Denis Ducrot. Denis Ducrot, oui, ben voilà, il est là et donc tu peux le faire redire. Denis. Mais il y a certainement, parce que il doit y avoir des gens comme ça qui ont ce talent de raconter. Mais à ce niveau-là, je sais pas. Denis a écrit, d'autres ont écrit, des bouquins, t'en as fait beaucoup aussi, des bouquins retraçant des aventures, il y en a eu beaucoup, des livres marquant tout ça. Il y a eu les premiers livres sur les expéditions, mais là, il y a quand même des choses assez exceptionnelles qui ont été écrites par Frison, pas uniquement premier de cordée. Se replonger dans Versant du Soleil. Je veux dire, quand on voit le parcours de cet homme, bon, tu l'as dit tout à l'heure, mais tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a vécu, tout où il était le premier, enfin, c'est incroyable, incroyable. Au minimum, le don du BQT, ça c'est ça. Il avait quelque chose qui nous domine tous, c'est la curiosité de ne pas être dans, oui, de ne pas se laisser dans le quotidien. Je ne sais pas, moi, cet homme qui va faire les premières conférences avec Gisguen, qui va faire toutes ces choses qui vont devenir après, ça paraît normal d'aller raconter son aventure comme ça, lui, c'était un des premiers. Alors, c'est vrai qu'il y avait le talent quand même de la famille Thérasse pour faire les images. Il faut quand même aussi reconnaître qu'il faut avoir des images pour faire tout ça. Donc, quand on met des talents bout à bout, on devrait réussir à faire quelque chose. Normalement. Et là, ils l'ont prouvé. On ne peut que les féliciter. En tout cas, voilà, je vous rappelle que c'est un livre qui est vraiment fantastique. Laissez-moi vous raconter le Mont-Blanc. Roger Frison-Roche, c'est un reporter à Chamonix. Il sera en vente à la sortie et vous pourrez vous le faire dédicacer par sa famille, par tous ceux que vous voulez, qui l'ont connu, qui l'ont aimé, qui ont été proches de lui. Et c'est quand même un super cadeau de Noël. On y est presque. Bon, là, en clair, toute la salle peut le dédicacer, alors. Non, Catherine. Catherine, Béatrice, Martine. Il y a même les petits-enfants qui sont là, j'imagine, les arrières-petits-enfants. Oui. Il y a aussi Valérie Deras qui est là dans la salle. C'est un grand honneur pour nous d'être réunis, là. Eh bien, oui. Voilà, je crois que cette soirée est venue avec un mot de Martine. Oui, je voudrais donc remercier d'abord tous ceux qui sont présents aujourd'hui, qui ont voulu venir honorer la mémoire de mon père. Tous ceux qui ont organisé, parce que ça ne paraît pas, mais il y a quand même du travail derrière pour que cette soirée soit réussie. Et puis, bon, je vous souhaite à tous un bon Noël. Merci. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada